On commence ce soir à London où la police a finalement fait le point sur son enquête qui vise d'anciens membres de l'équipe de hockey junior du Canada. Le chef de police a d'ailleurs présenté ses excuses à la victime pour la lenteur des procédures. Cette affaire de viol collectif présumé remonte à 2018. Je vous le rappelle, cinq joueurs de hockey sont maintenant formellement accusés d'agression sexuelle. Leurs avocats ont fait une brève apparition en cours ce matin par vidéoconférence. Camille Griroy résume. Il aura fallu plus de cinq ans et demi pour que la police de London dépose des accusations dans cette affaire. Dylan Dubé, Cal Foote, Alex Formanton, Carter Hart et Michael McLeod font chacun face à une accusation d'agression sexuelle. Le dernier est accusé en plus d'avoir participé à une agression. En juin 2018, ces cinq joueurs sont à London pour un gala qui célèbre leur victoire au championnat mondial de hockey junior. C'est en marge de cet événement qu'il rencontre la présumée victime, selon la police. L'agression aurait eu lieu dans une chambre d'hôtel dans la nuit. La police est prévenue dès le lendemain matin. Mais après avoir enquêté pendant plusieurs mois, les policiers ferment le dossier sans inculpation. C'est seulement au cours de l'été 2022 qu'ils relancent l'enquête. À ce moment-là, Hockey Canada est plongé dans la tourmente. Le public vient d'apprendre que la fédération a rapidement réglé à l'amiable une poursuite intentée par la présumée victime. De nouveaux éléments ont depuis permis à la police de progresser dans l'enquête. Le chef a tout de même tenu à présenter des excuses à la victime pour cette attente. Mais on est encore loin du procès, selon cette avocate. La procédure pourrait durer des mois. La preuve va être énorme, donc ça va prendre beaucoup de temps à ce que cette preuve soit analysée et divulguée en conséquence aux avocats de la défense. D'où l'importance d'aider les plaignantes à se reconstruire, en dehors des tribunaux également, dit cette survivante d'agression. Il faut se trouver une voie à nous-mêmes de guérison afin d'être en mesure de procéder à notre rythme à la place de suivre celui-là des autorités. Aucune de ces allégations n'a encore été prouvée en cours. Les avocats des accusés affirment qu'ils ont l'intention de les réfuter. Leur prochaine comparution a été fixée au 30 avril. Hockey Canada, de son côté, dit pleinement coopérer avec la police et répète avoir pris des mesures pour améliorer la culture du sport. Ici Camille Gréroy, Radio-Canada, Toronto. Sous-titrage Société Radio-Canada